8 Proverbes Thème Imprudence 1. Pour ne pas commettre aucune action imprudente, délibère longuement avant d'agir. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est important de réfléchir longuement avant d'agir pour éviter de faire des choses imprudentes. En prenant le temps de bien réfléchir et de peser le pour et le contre, on peut éviter les erreurs et les conséquences négatives de nos actions. Cela souligne l'importance de la prudence et de la réflexion avant de prendre des décisions importantes. 2. L'homme avisé voit le danger, l'imprudent passe outre, et court à sa perte. Proverbe français Ce proverbe français met en avant l'importance de la prudence et de la réflexion dans nos actions. Il met en opposition l'homme avisé, qui sait reconnaître les dangers et agir en conséquence, et l'imprudent, qui ignore les avertissements et les signes de danger, ce qui le conduit à sa perte. En somme, ce proverbe souligne l'importance d'être attentif, réfléchi et prudent dans nos décisions et nos choix de vie pour éviter des conséquences néfastes. 3. Chien échaudé craint la cuisine Proverbe français Ce proverbe français, « Chien échaudé craint la cuisine », signifie que quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience dans le passé sera plus prudent et méfiant à l'avenir pour éviter de se retrouver dans une situation similaire. Cela souligne l'idée que les personnes qui ont été blessées ou trompées auparavant seront plus vigilantes et se méfieront davantage dans des situations similaires à l'avenir. 4. Qui méprise un ennemi se repend souvent de son imprudence Proverbe indien Ce proverbe indien signifie qu'il est imprudent de sous-estimer ou de mépriser un ennemi, car cela peut se retourner contre nous. En agissant ainsi, on risque de se retrouver dans une situation difficile ou de regretter notre attitude. En somme, il met en garde contre l'arrogance et l'insouciance envers ceux que l'on considère comme des ennemis, car cela peut se retourner contre nous de manière inattendue. 5. Condamné sans connaître est le dernier degré de l'imprudence Proverbe latin Ce proverbe latin, condamné sans connaître est le dernier degré de l'imprudence, signifie qu'il est très imprudent de condamner ou juger quelqu'un ou quelque chose sans avoir pris le temps de bien comprendre la situation ou les faits. Cela met en avant l'importance de ne pas sauter aux conclusions hâtives et de s'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires avant de porter un jugement. C'est une mise en garde contre le préjugé et l'ignorance qui peuvent mener à des erreurs de jugement graves. 6. L'instruction est à l'imprudent comme des fers au pied Proverbe Bible Ce proverbe biblique signifie que pour une personne imprudente ou insouciante, recevoir des instructions ou des conseils est aussi contraignant que d'avoir des fers au pied. En d'autres termes, une personne qui refuse de suivre les conseils ou les leçons données pour son propre bien peut se retrouver dans une situation difficile ou être limitée dans ses actions, tout comme si elle avait des chaînes au pied. Cela souligne l'importance d'écouter, d'apprendre et de suivre les conseils pour éviter des conséquences négatives. 7. Qui est fort mais imprudent ne peut vivre longtemps Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que quelqu'un de fort mais imprudent ne pourra pas vivre longtemps. En d'autres termes, il met en avant le fait que la force physique ou les capacités ne sont pas suffisantes pour assurer une longue vie si elles ne sont pas accompagnées de prudence et de sagesse. Il met en garde contre le fait de se fier uniquement à sa force sans prendre en compte les conséquences de ses actions. Cela souligne l'importance d'agir de manière réfléchie et prudente pour assurer une vie longue et épanouie. 8. La sagesse est à l'imprudent comme une maison ruinée Proverbe Bible Ce proverbe biblique « La sagesse est à l'imprudent comme une maison ruinée » signifie que pour une personne qui manque de bon sens et de discernement, la sagesse est inutile, tout comme une maison en ruine est inutile pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de la rénover ou de l'entretenir. En d'autres termes, la sagesse est précieuse mais elle n'a de valeur que si elle est utilisée et appréciée à sa juste mesure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.